Alors, il y a un imbroglio magnifique de Ferrari, ils testent à Fiorano apparemment, mais il y a un problème, puisqu'ils ne peuvent pas faire le test avec une monoplace 2021, apparemment. L'équipe italienne a indiqué donc hier, mardi, que la SF21, celle de 2021, ne sera finalement pas utilisée pour ces journées de test, notamment parce que la réglementation concernant l'utilisation d'anciennes monoplace pour des essais privés n'est pas assez claire. Alors, j'ai envie de dire, on change de réglementation, donc qu'est-ce que ça peut foutre qu'ils utilisent la 2020 ou la 2021 ? J'ai envie de dire, ça ne change rien. En attendant que cette question soit clarifiée, Ferrari utiliserait une monoplace de 2018 ? Ce matin, le programme d'essai de la Scuderia devait effectuer à partir d'aujourd'hui, que la Scuderia devait effectuer à partir d'aujourd'hui, a donc été modifié à Fiorano. Dans l'attente d'une mise à jour de la FIA sur la manière dont les règles relatives aux tests Previous Cars, qui établissent les critères pour lesquels les voitures peuvent être utilisées dans ce type de test, sont impliquées pour 2022, la décision a été prise d'utiliser une monoplace de 2018. De plus en plus de détails sur le programme de test suivront plus tard. Pour info, l'équipe AlphaTour est également en piste ce mardi à Imola, mais avec une monoplace 2020, donc voilà, il n'y aura pas de soucis. Vu qu'on change de réglementation, encore une fois, pourquoi les interdire d'utiliser la monoplace 2021 ? Je trouve ça un peu idiot, vu que les monoplace ont totalement changé, bon, laissez les faire quoi. Voilà pour ça, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez vous ? Ciao !